Actuellement, c'est pour ça qu'ils mènent la grève, parce qu'ils sont tannés de voir leurs collègues partir ailleurs, ils sont tannés de voir qu'il n'y a pas de relève, puis ils sont tannés de voir qu'ils sont tout le temps sur charge, puis jamais capables d'arriver. Même si le gouvernement, avec une loi spéciale, réussit à casser les syndicats ou ses travailleurs, il va se retrouver avec un problème pas mal plus grand, puis c'est nos services publics. Au moment d'enregistrer ces lignes, ça fait plusieurs semaines qu'on parle des mouvements syndicaux au Québec, en particulier dans le secteur public qui est en négociation. Cette semaine, le Front commun a fait une première demi-journée de grève et la FIC a fait deux jours de grève. D'autres grèves sont prévues dans les prochaines semaines. Voyons de quoi y'en retourne en parlant de ça avec un expert, parce que nous autres, chez Gros Pirates, on n'est pas syndiqués, donc on fait ce qu'on veut. Monsieur Sébastien Robert! Salut! Bonjour! Oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Donc, évidemment, quand j'ai voulu parler du Front commun, j'ai pensé à toi. Pour moi, c'est une évidence, mais j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu à ceux qui nous écoutent, parce que ce n'est pas tout le monde qui te connaît. Encore! Pas de problème. En fait, j'ai étudié en relations industrielles, donc j'ai vraiment étudié le monde du travail, en particulier les relations patronales syndicales. Donc, j'ai un bac et une maîtrise dans ce domaine-là. Ça fait depuis 2007 que je suis conseiller syndical. Je suis impliqué dans le mouvement syndical depuis 2005. Et là, je suis conseiller syndical dans une des fédérations de la CSQ. Puis, je regarde le mouvement syndical attentivement pas mal depuis 20 ans à peu près. Donc, ça fait en sorte que ça va me faire plaisir de vous partager mes connaissances sur le mouvement syndical. Excellent! Là, il y a pas mal de nouvelles ces temps-ci. Qu'est-ce qui se passe, en gros? Comment tu me résumerais ça à quelqu'un qui ne connaît pas vraiment les mouvements syndicaux? En fait, il y a actuellement une négociation dans le secteur public qui a commencé il y a à peu près un an. Et là, on arrive dans ce qu'on appelle communément le crunch de négociation. Donc, la période un peu plus intense vers la fin où les parties commencent à faire des moyens de pression plus lourds dans le but d'obtenir un règlement qui soit le plus avantageux pour eux. Bien sûr! Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de grève. On parle de grève des professeurs. Il y a un paquet d'autres services aussi qui risquent pour quelques jours d'être indisponibles parce que les gens vont être dans la rue. Effectivement! Le secteur public québécois, c'est dans le fond, qui négocie en ce moment, c'est tous les services de santé, tous les services d'éducation publique. Évidemment, les collèges privés ne sont pas couverts par cette négociation-là. Donc, primaire, secondaire, cégep et aussi toute la fonction publique en tant que telle. Donc, des employés, des ministères, tout ça, sont aussi visés évidemment par cette négociation-là. Parfait! Là, dans les nouvelles, on entend beaucoup parler du front commun. C'est aussi le titre de l'épisode. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le front commun? Le front commun, en fait, c'est une instance un peu ad hoc. C'est une alliance entre des syndicats, les syndicats qui sont affiliés à la FTQ, la Fédération des travailleurs du Québec, à la CSM, la Confédération des syndicats nationaux, à la CSQ, la Centrale des syndicats du Québec, et à la PTS, qui est l'Alliance des professionnels et des techniciens de la santé et des services sociaux. Donc, ils se sont alliés, ces quatre syndicats-là, ces quatre centrales-là, pour négocier ensemble dans le cadre de la négociation actuelle avec le gouvernement Legault. Donc, c'est vraiment une alliance ponctuelle dans le cadre d'une seule ronde de négociation. OK. Je ne peux pas m'empêcher de penser à l'alliance rebelle dans Star Wars, mais celle-là n'était pas ponctuelle. Oui, c'est un peu ça s'il y avait une rébellion au 5e siècle, maintenant. C'est ça. Donc, c'est un regroupement syndicat mis ensemble, essentiellement, pour aller négocier ensemble. C'est ce que je comprends. Exactement. Ça donne évidemment un poids plus grand. C'est une coordination de la stratégie aussi syndicale pour avoir plus d'impact, évidemment, au niveau des moyens de pression et de la négociation aussi. Parce que dans le cadre du Front commun, il y a aussi des discussions. Dans le fond, les différents négociateurs des différents syndicats vont se partager, les informations qu'ils reçoivent à leur table. Ce qu'évidemment, du côté gouvernemental, ils font, parce que c'est tout le Conseil du Trésor qui négocie, donc ils savent quelle information ils reçoivent de quelle table. normalement, ça ne se fait pas nécessairement du côté syndical, mais là, en Front commun, on se partage nos notes de part et d'autre, ce qui donne aussi une force dans la négociation pour être plus stratégique, évidemment. J'ai l'impression qu'on négocie un peu plus à Armégal que si on était chaque syndicat indépendamment. Effectivement. On a plus d'impact sur le gouvernement. Parfait. C'est quand même plusieurs syndicats mis ensemble. Ça représente combien de travailleurs, ça? En fait, le Front commun, là, on parle d'à peu près 420 000 travailleurs, éducation primaire, secondaire, cégep et santé-services sociaux. C'est quand même un regroupement considérable. On parle d'à peu près un adulte sur 18 qui serait membre du Front commun, quelque chose comme ça. Donc là, le Front commun, c'est un regroupement de syndicats. Est-ce qu'il y a d'autres syndicats à côté qui n'ont pas rejoint le Front commun ou qui négocient en même temps? Effectivement. Dans la négociation actuelle, il y a quatre autres acteurs que le Front commun. Le premier, je vais y aller en ordre de nombre de membres, mettons. Donc, le deuxième acteur le plus important après le Front commun, c'est la FIC, donc la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Elle, elle représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. Donc, vraiment juste dans la santé, là, pour ce syndicat-là. Il y a la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement. Eux autres, ils représentent 65 000 enseignants du primaire et du secondaire, principalement dans les grandes régions métropolitaines, Montréal-Québec, principalement. Et finalement, il y a deux autres syndicats moins importants, là, qui sont le syndicat de la fonction publique du Québec, qui représente 40 000 fonctionnaires, et le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, qui représente pour eux 30 000 professionnels du gouvernement. Fait que, tu sais, les gens de l'informatique, ce genre de travailleurs des ministères, là. Fait qu'au total, c'est autour de 635 000 personnes qui négocient actuellement avec le gouvernement Legault. On parle d'à peu près un adulte sur 10 qui est en négociation actuellement. Donc, tu sais, l'impact de la négociation est gigantesque, là. Ah oui, considérable. C'est ça. Pas juste pour ce 10 %-là, mais aussi le 90 % des autres qui vont, tu sais, chaque gain qui va être fait par ce 10 %-là va avoir un impact sur le secteur privé qui va devoir suivre, évidemment, les conditions de travail du secteur public s'ils veulent rester compétitifs. Donc, vraiment un mouvement social qui est super important en ce moment. Donc, ça se passe comment, les négociations? Actuellement, on est… c'est un moment un peu difficile, on va dire ça comme ça. Donc, dans les cinq groupes en négociation, les trois principaux, le Front commun, la FIC et la FAE, ils ont des mandats de grève en poche. Donc, ils ont été voir leurs membres. Il y a eu des votes qui ont été faits en Assemblée générale, tout ça. Et en moyenne, 95 % des membres de ces syndicats-là ont voté pour obtenir un mandat de grève ou donner un mandat de grève à déclencher au moment opportun. Donc, ils n'ont pas toutes la même stratégie, ces trois regroupements-là, évidemment, sont indépendants. Là, ils peuvent élaborer la stratégie qu'ils veulent. Mais ils ont tous des mandats de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Donc, il y a deux types de grèves. La grève limitée, dans le temps. Ça peut être une journée, deux jours, trois jours. Et après ça, la grève générale illimitée qui est, on sort jusqu'à temps qu'on ait un contrat de travail. Donc, on rentre. Ou jusqu'à temps qu'il y ait une loi spéciale. Oui, ça c'est… ou jusqu'à temps qu'on choque. Ça serait l'autre possibilité. Puis, effectivement, la loi spéciale a des impacts importants qui fait en sorte que des fois, on va accepter de rentrer au travail plutôt que de subir les conséquences d'une loi spéciale. Donc, pour les stratégies, le Front commun, il a déjà fait une première journée de grève le 6 novembre dernier. Et il va faire trois autres jours de grève, le 21, 22 et 23 novembre. Ils ont le mandat d'aller en grève générale illimitée suite à ça. Mais on ne sait pas encore quand. La date n'a pas été annoncée ni déterminée. Donc, on peut penser, par contre, comme ce qu'on entend de la négociation actuellement, le gouvernement a l'intention de fermer la négociation ou conclure cette négociation-là d'ici Noël. Ça fait que c'est un peu ça, le timeline, ça fait qu'on peut penser que la grève générale illimitée va être déclenchée entre le 23 novembre et Noël. Du côté de la FIC, donc, ils ont fait deux jours de grève, le 8 et le 9 novembre cette semaine. Et ils vont faire deux autres journées de grève, les 23 et 24 novembre. Son mandat prévoit aussi de se rendre jusqu'à la grève générale illimitée. Mais comme le Front commun, on n'a pas de date à ce moment-là pour la grève générale illimitée. Finalement, le troisième groupe, la FAE, eux autres, ils ont une stratégie différente des deux premiers. Eux autres, ils n'ont pas exercé de jours de grève pour l'instant. Ils prévoient aller directement en grève générale illimitée. Pas de coup de semence ou pas de général sur une journée ou deux. On part direct avec le moyen de pression le plus lourd. Et eux autres qui ont déjà annoncé leur date, c'est le 23 novembre. Donc, le 23 novembre, il va avoir 565 000 personnes en grève la même journée. C'est une personne sur 15, là, tu sais. Donc, c'est quand même substantiel. Finalement, les deux autres groupes, SFPQ, SPGQ, eux autres sont un peu en retard par rapport aux trois premiers. Donc, certains de leurs syndicats ont voté des mandats de grève, mais ils n'ont pas encore de date de grève d'annoncée. Puis, ils n'ont évidemment pas exercé la grève encore. Puis, la majorité de leurs syndicats sont en train de consulter leurs membres sur est-ce qu'on prend un mandat de grève ou non. Ça fait qu'ils sont à peu près quelques semaines en retard par rapport aux trois autres groupes. Évidemment, ils sont tous indépendants, ces cinq groupes-là. Donc, ils choisissent la stratégie qu'ils veulent. Super. Merci beaucoup. On a mis de la viande pour avoir du contexte. Là, on va, ce qu'on avait prévu à faire pour cet épisode-ci, vu que moi-même, je ne suis pas issu d'un syndicat. Je n'ai jamais été syndiqué. C'est de poser des questions pour qu'on comprenne mieux c'est quoi ce débat-là. Puis, peut-être avoir plus de facilité à se faire une idée sur qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, l'idée, c'est que j'aimerais ça un petit peu démocratiser la compréhension de ce qui se passe. Ça te va? Parfait. Avant qu'on commence, je vais être le sale tannant avec sa publicité. L'épisode s'est rendu possible grâce à l'implication des membres. Ça, ça n'a pas changé, les membres Patreon. Je me suis dit, je regarde mes notes, là. Trouver un lien entre goût pirate et le syndicalisme. Ce n'est pas facile à faire, OK? Mais ce que je sais d'un syndicat, c'est qu'ensemble, tu es plus fort. Puis ensemble, quand tu es avec des gens qui vivent des conditions semblables autiennes, tu te sens moins seul. C'est peut-être plus facile de faire face à des défis. Puis c'est un peu ça qu'on offre aussi. Donc, quand tu deviens un membre Patreon, tu as accès à la communauté de goût pirate. C'est une communauté qui est sur Discord. Et c'est un paquet de gens qui ne trouvent pas nécessairement leur place dans le travail. Je pense qu'il y en a des syndiqués, par exemple. Donc, si vous êtes syndiqués et que vous venez faire un petit tour pour aller trouver des troubles-faites dans le monde du travail qui veulent un changement radical orienté pour les humains, pas nécessairement juste pour le truc, bien, venez faire un petit tour sur patreon.com baroblique gopirate canada. Vous pouvez venir me poser des questions sur LinkedIn. Je suis super facile d'approcher. Oui, le syndicalisme est gopirate. Je pense que le lien le plus évident, c'est que c'est deux lieux de solidarité entre les travailleurs. On s'entraide. On est là les uns pour les autres. Puis cette façon-là, ça nous rend plus forts. Puis on cherche aussi à démocratiser les milieux de travail, à les rendre plus humains. Je pense que là-dessus, on a des objectifs. Le mouvement syndical égopirate qui sont tout à fait en concordance. Absolument. Donc, c'était très bien un résumé. Merci beaucoup. Je vais t'engager pour me faire mes pubs. Parfait. Il va falloir que tu partes un syndicat égopirate. Donc, j'ai noté quelques questions qui pourraient être dignes d'intérêt pour qu'on comprenne mieux la situation, pour mieux se faire une tête. Parce qu'entre toi et moi, s'il y a une chose que je suis tanné d'entendre, c'est les quotes dans les nouvelles ou à TV. « Ah, on est encore pris en otage! » Je suis capable d'entendre ça. OK? Si faire une grève, ça n'avait aucun impact, c'est quoi le rapport de faire une grève? Il n'y a aucune raison. Il faut que ça ait un impact. Il faut que ça fasse mal à quelque part. Sinon, ce n'est pas un moyen de pression. Est-ce que je me trompe pas? Effectivement. Puis, contrairement aux prises d'otages, avec une grève, personne ne se fait mal. Il y a des services essentiels qui sont obligés d'être maintenus, évidemment. Donc, les infirmières qui font la grève, qui sont dans les urgences en ce moment, ils travaillent à temps plein. Ils ne font pas vraiment d'arrêt de travail à ce niveau-là, parce qu'évidemment, leur travail est essentiel. Il faut qu'ils sauvent des vies. Donc, là-dessus, oui, c'est désagréable. Je l'accorde. Puis, c'est désagréable pas juste pour monsieur, madame, tout le monde. C'est désagréable pour les syndiqués aussi, parce qu'ils ne reçoivent pas de paye pendant qu'ils font la grève. Donc, oui, c'est difficile. Mais à un moment donné, on a le choix entre laisser les services publics continuer à se détériorer, comme c'est le cas depuis des décennies, ou mettre notre pied à terre, dire ça arrête là, puis il faut qu'on réinvestisse sérieusement dans nos services publics. Puis, c'est le choix que les syndiqués ont fait actuellement. C'est pour ça qu'ils mènent la grève, parce qu'ils sont tannés de voir leurs collègues partir ailleurs. Ils sont tannés de voir qu'il n'y a pas de relève. Puis, ils sont tannés de voir qu'ils sont tout le temps sur charge puis jamais capables d'arriver. D'ailleurs, parlant de ça, c'est quoi les revendications principales du Front commun? Parce que ce n'est pas juste de dire, OK, c'est assez de mettre le pied à terre. Il y a du concret dans ce qui est demandé. Effectivement. Essentiellement, si je résume, évidemment, il y a des cahiers de demandes. Il y a plein de petites modifications aux conventions collectives. Mais essentiellement, ce que les travailleurs membres des syndicats du secteur public souhaitent, c'est que leurs conditions de travail suivent celles des autres travailleurs. Avec l'inflation qu'on voit, évidemment, ils ont vu leur pouvoir d'achat diminuer de façon importante depuis la pandémie. Ils ont aussi été extrêmement sollicités pendant la pandémie. On pense aux profs, évidemment. On pense aux personnels de la santé qui ont évidemment vécu la pandémie en première ligne sur le front. Les anges gardiens. Oui, c'est ça, les anges gardiens. Puis finalement, avec l'essor du télétravail depuis la pandémie, ça a rendu les emplois du secteur public beaucoup moins compétitifs sur le marché du travail en général. Parce que c'est généralement des emplois qui sont difficiles à mettre en place en télétravail. Évidemment, si je suis un préposé aux bénéficiaires qui s'occupent de patients, je ne peux pas faire ça en télétravail. Si je suis prof de primaire, ça se fait en télétravail, mais c'est comme un peu difficile à faire puis il faut surveiller les enfants. À un moment donné, ce n'est pas tout à fait possible à faire non plus. Donc, avec l'essor du télétravail dans les autres jobs sur le marché du travail, ça a fait en sorte que beaucoup de personnes se sont dit « Bien, ça va être plus facile pour moi de concilier travail-famille si je prends une job dans le privé, si je m'en vais ailleurs, que si je reste prof-enseignant ou infirmière ou peu importe. » Donc, ça, ça fait en sorte que c'est très difficile pour le secteur public de retenir les travailleurs qui quittent ailleurs pour de meilleures conditions de travail. Puis, ça rend aussi le recrutement de nouvelles personnes qualifiées pas mal difficile parce qu'évidemment, eux autres comparent ce qu'ils savent sur le marché avec ce que le secteur public offre. Puis, quand ils voient que le salaire est moins élevé, dans certains cas, les salaires, on parle de 30 000 $ de moins que sur le marché. Donc, évidemment, les gens font des choix rationnels. Donc, ils choisissent de ne pas aller dans le secteur public à cause de ça. Puis, ça, ça crée une pénurie de personnel. Puis, cette pénurie-là rend les conditions de travail de ceux qui restent encore plus difficiles parce que la tâche, elle, diminue pas. Ce que les boss disent, c'est, bien, prends la tâche du poste vacant qu'on n'est pas capable de combler en attendant. Et là, évidemment, bien, ça fait en sorte que tes conditions sont encore plus difficiles. Ça fait que ça donne encore plus le goût de partir. Ce qui donne encore plus de pénurie, etc. Puis, on est dans un cercle vicieux comme ça depuis des décennies. Puis, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, le gouvernement est pris à fermer des urgences à certains moments. Il est pris à chercher des adultes responsables pour enseigner dans chaque classe dans les écoles. Et donc, à un moment donné, on arrête ça quand, ce cercle vicieux-là? Est-ce qu'on va juste attendre qu'il y ait un seul adulte par école pour 400 enfants pour dire comme, OK, là, ça n'a plus d'allure? C'est un peu, là, l'objectif des travailleurs. C'est qu'à un moment donné, leurs conditions de travail soient revues à la hausse, poursuivre le marché, pour au moins être attractifs, puis que ce cercle vicieux-là prenne fin, là, une bonne fois pour nous. Là, il y a des mandats de grève illimité, des grèves qui s'en viennent. Donc, je comprends que les négociations ne se passent pas exactement comme on aurait voulu. Donc, il y a une impasse à quelque part. Ça n'avance pas, là. Oui, on peut dire, en fait, qu'il y a une grosse différence entre la position de la partie syndicale et la position de la partie patronale. Les positions actuellement du gouvernement, les offres du gouvernement ne permettent même pas de maintenir les conditions de travail actuelles. À cause de l'inflation puis le coût de la vie qui monte et tout ça. Exactement. L'année passée, on parlait de 6,8 %. Cette année, on parle de 3,8 %. Les travailleurs demandent non seulement à ce qu'il y a une clause que les salaires suivent l'inflation automatiquement. Ça, c'est une demande principale. C'est le cas en Belgique, entre autres, dans d'autres pays. Ce n'est pas rare. Puis, ça a été un cas dans le secteur public dans les années 70. C'est quelque chose qui s'est perdu dans les années 80 avec des lois spéciales. Mais l'objectif, ce serait de ramener ça pour qu'ils arrêtent d'avoir un appauvrissement au niveau du secteur public. Et les syndicats demandent aussi un rattrapage salarial parce que ce qu'on voit, l'Institut de la statistique du Québec sort une étude à chaque année. La prochaine va être le 30 novembre, d'ailleurs. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a un retard salarial et même de conditions de travail générales du secteur public quand on les compare aux autres travailleurs. Même dans le privé, on voit que les conditions sont plus intéressantes. Donc, les syndicats demandent un rattrapage salarial de 9 % pour les trois prochaines années en plus de l'inflation. Elle doit être attendue, l'étude, le 30 novembre? Il y a certaines personnes qui l'ont mis à leur agenda. J'ai l'impression que ça va être une des années où on va en entendre beaucoup parler. Donc, le pari qu'ils font les travailleurs, c'est qu'un coup de barre dans les conditions de travail, parce qu'on parle d'une augmentation de 21-22 % d'ici 2025. On pense que ça va retenir les travailleurs actuels en plus de faciliter le recrutement de nouvelles personnes. Puis, quand on voit dans les autres secteurs les négociations actuellement, je pense à l'automobile, par exemple. L'automobile, ils ont obtenu 25 % d'augmentation sur trois ans. Il n'est pas ici Montréal? C'est ça. Il y a plusieurs négociations actuellement dans le privé où on a des augmentations importantes de salaire. Puis, même dans les endroits non syndiqués, on voit des augmentations salariales qui ont eu lieu énormément dans les dernières années. Le problème un peu des syndicats, c'est que nos conventions collectives durent trois à cinq ans généralement. l'inflation surprise qu'on a eue l'année passée, le contrat de travail était encore actif, donc on ne pouvait pas nécessairement le rouvrir pour augmenter les salaires. On attend la négociation, mais à ce moment-là, évidemment, on s'attend à un rattrapage, à un ajustement par rapport à l'inflation qu'on a connue dans la dernière convention collective. Ça, c'est la stratégie ou la volonté des syndiqués. De son côté, l'offre du gouvernement était à 9 % d'augmentation sur cinq ans, donc d'ici 2028. Et cette offre-là qui n'avait pas bougé entre l'année passée et tout récemment a été bonifiée à 10,3 % d'augmentation d'ici 2028. Quand les grèves ont été annoncées, le gouvernement a bonifié son offre à ce moment-là. On n'est pas encore à une offre qui permette de couvrir l'inflation pour tous les travailleurs. Évidemment, ça ne couvre même pas l'inflation 2022-2023. L'inflation jusqu'en 2028, on est encore plus bas que ça, évidemment. Donc, c'est pour ça que les travailleurs cherchent à faire la grève, donc arriver à une bonification substantielle de l'offre gouvernementale. l'inflation qu'on connaîtra d'ici 2028, on salue tous ceux qui auront à renouveler leur hypothèque. Oui, c'est ça. Ça fait mal. Donc, disons, la grève a limité, ça a lieu. Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui travaillent au secteur public puis la population en général? Oui, les grèves sont faites différemment si on est en éducation ou en santé. En éducation, ce n'est pas un service essentiel. C'est un service important, évidemment, dans la société, mais personne ne va mourir si les enfants ne vont pas à l'école. Donc, les écoles vont être simplement fermées pendant la grève et les grévistes, évidemment, comme ils ne travailleront pas, ne recevront pas leur paye pendant la grève. Ça, c'est les deux impacts directs ou la façon dont ça se fait. En santé, c'est différent. Il y a une obligation de maintenir des services essentiels. Donc, les grévistes vont devoir travailler une partie de leur journée dépendamment dans quel secteur ils sont. Ils vont travailler un 50%, 60%, 70%, 90% ou 100%. Dans certains cas, 100%. Donc, ils vont travailler complètement. Et donc, pour la partie qui n'est pas travaillée, évidemment, ils ne reçoivent pas de paye. pour la partie travaillée, ils vont continuer à recevoir leur paye normalement, évidemment. Donc, évidemment, ça va affecter tout le monde, cette grève-là. Mais avec le maintien des services essentiels, on s'assure que la vie de personne est mise en danger à cause de la grève. C'est ça l'objectif de la loi. c'est pas la première fois qu'on a des grèves au Québec. Si on compare les situations actuelles avec l'historique de grèves au Québec, c'est quoi les liens qu'on peut tisser? À quel point ça peut influencer la situation actuelle? En fait, le front commun actuel fait beaucoup penser au front commun qu'on a vu il y a 50 ans en 1972. C'était pas là. Moi non plus. Mais ce front commun-là a mené à une grève générale illimitée. Ça a été un grand conflit de travail, un grand mouvement social qui a mené même à l'arrestation des leaders syndicaux. Donc, vraiment un conflit important à l'époque. Mais il s'est soldé avec des gains importants du côté des syndiqués, des gains qui existent encore aujourd'hui. Je pense, par exemple, au Régop, qui est le régime de retraite dans le secteur public à prestations déterminées. Ça, c'est quelque chose qui a été créé en 1972 suite à la grève du front commun. De la même façon, il a été gagné, en plus des augmentations salariales substantielles à l'époque, il a été gagné le quatre semaines de vacances par année qui est le standard dans le secteur public encore aujourd'hui. Donc, 50 ans plus tard, c'est des gains qui ont été faits il y a 50 ans. Donc, ça fait beaucoup penser à ce front commun-là, évidemment, parce qu'on est encore en front commun. Il n'y a pas eu beaucoup de front commun de ce type-là suite à celui de 1972. Il y a eu plusieurs autres grèves dans les années 80-90. En fait, après la grève de 72, le gouvernement, chacune des négociations qui a eu lieu, il arrivait un peu en ayant peur, mettons. Il y avait vraiment eu peur cette fois-là. Jusqu'en 1982, où là, ça a été la première loi spéciale qui a été faite. Donc, il y avait eu une grève encore en 82 et là, une loi spéciale assez forte, assez difficile. Beaucoup de coupures de salaires. On était dans la crise le choc pétrolier de 80. Et donc, coupures de salaires importantes, des amendes importantes pour les personnes qui ne respectaient pas la loi spéciale. Et à partir de ce moment-là, à chacune des négociations, plutôt que ça soit le gouvernement qui arrive à la table de négociation en ayant peur, ça a été plutôt le mouvement syndical qui arrivait déjà en pensant à la loi spéciale. Et ça, de 82 jusqu'à encore récemment. Et il y a eu plusieurs lois spéciales de ce type-là. Une autre grève importante qu'il y avait eue, c'était en 98-99, c'est un des années 90, la FIC qui avait mené, donc les infirmières qui avaient mené une grève toute seule, donc pas en front commun, et qui avait mené aussi à une loi spéciale l'imposition d'amende importante aux syndicats, aux syndiqués, tout ça. Donc, ça a été comme de défaite en défaite un peu, là, les négociations dans ces années-là parce que le gouvernement utilisait les lois spéciales. Récemment, il y a eu plusieurs décisions qui ont été rendues par la Cour suprême qui ont rendu le droit de grève un droit quasi-constitutionnel. OK. Je commence à le dire, je trouve qu'on a la loi spéciale facile au Québec. Oui, bien, le gouvernement, en 82, c'était quelque chose d'exceptionnel. Évidemment, les lois spéciales sont contestées. Souvent, les tribunaux vont juger qu'elles sont illégales, mais on est cinq ans plus tard ou six ans plus tard. Elle a eu son effet. L'effet, c'est, je veux que la grève arrête. la loi spéciale, elle a un effet immédiat, elle fait peur au monde. Même si tu as une décision cinq ans plus tard, tu fais quoi avec cette décision-là à part dire merci, mais ça ne change rien. La convention a été signée, les changements ont été faits, tout ça. Mais, c'est ça, la Cour suprême a trouvé que les gouvernements allaient beaucoup trop loin dans leur loi spéciale. On a vu, dans certains cas, même des lois spéciales préventives avant même qu'il y ait la grève, des choses comme ça. Et donc, ils ont établi que la droite de grève est un droit quasi-constitutionnel, ce qui veut dire que le gouvernement a des obligations avant d'arriver à une loi spéciale, de démontrer qu'il y a tout fait pour essayer d'arriver à une entente et que le conflit actuel crée des troubles sociaux qui sont suffisamment significatifs pour justifier une atteinte aux droits fondamentaux des citoyens qui exerceraient la grève. Donc, on est dans une situation un peu différente en termes de loi spéciale. Et l'autre changement quand même important, c'est qu'on a une génération en 2012, quand ils étaient étudiants, qui ont défié une loi spéciale à cette époque-là. Et donc, la loi spéciale, elle a un effet quand t'as peur. Ouais, ouais, ouais. Si tu décides de continuer ta grève malgré tout, le gouvernement, il peut faire quoi? Emprisonner toute la population, emprisonner un adulte sur 15, faire faire faillite à un adulte sur 15. Il y a des impacts financiers quand même substantiels pour l'économie générale du Québec si le gouvernement se met à faire ce genre de démarche-là. Et on a vu l'année passée, en 2022 aussi, en Ontario, les travailleurs de l'éducation qui ont défié une loi spéciale comme ça, qui avait été votée, mais qui n'a jamais été appliquée parce que tu ne pouvais pas te mettre à donner des amendes à 35 000 personnes, emprisonnées, 35 000 personnes. c'est des choses qui ne sont pas faisables. Il ne faut pas oublier que tous ces grévistes-là, c'est des électeurs. Si le gouvernement de la CAQ leur envoie des milliers de dollars d'amendes pour avoir fait une grève illégale, ils risquent de s'en rappeler aux prochaines élections et ça risque d'être pas mal difficile pour la CAQ, ce qui est déjà le cas actuellement dans les sondages, mais il faut être sûr qu'ils vont s'en rappeler. Donc, on est vraiment dans une situation un peu différente et le pari qui est fait par le mouvement syndical, c'est que le gouvernement n'osera pas faire de loi spéciale à court terme qui va préférer avoir un règlement négocié. Sinon, on va avoir un problème. Il va se passer quelque chose. C'est sûr et certain si jamais il y avait une loi spéciale dans les cartons. Disons que la grève générale limitée a lieu. On a dit tantôt que tout le monde va être affecté, mais plus spécifiquement en termes d'impact économique, sociaux, qu'est-ce que ça ferait? Parce qu'on l'a dit, bien sûr, les professeurs, le petit va rester à la maison, on pourra peut-être pas aller au bureau, ou alors on va essayer de travailler entre les travails en surveillant le petit. Total fun, mais il y a d'autres impacts que juste les gens vont être prêts avec leurs enfants. Effectivement, il y a beaucoup d'impacts directs, notamment, par exemple, en santé. On parle de centaines de chirurgies qui vont être reportées à chaque jour. Il y a aussi des milliers de rendez-vous avec des psychologues, des orthophonistes, etc., qui vont être reportés. Évidemment, s'ils font la grève, ils ne peuvent pas remplir leur rendez-vous. Ensuite de ça, en éducation, ça va forcer tous les parents du Québec à trouver une solution, une alternative à l'école, un peu comme on a vécu durant la COVID. Mais là, il va falloir qu'on trouve des solutions, ça va peut-être être les grands-parents ou autres. Donc, ça risque aussi d'amener indirectement des milliers d'absence dans les entreprises ou des demandes de télétravail ou en tout cas, la grève va faire en sorte qu'il y a bien des parents qui n'auront pas l'option d'envoyer leur enfant chez quelqu'un d'autre et donc, qui vont prendre congé à la place. Je peux te faire de télétravail? Vas-y donc. C'est parce que, tu sais, quand tu as le choix entre des employés qui ne se pointent pas, qui restent chez eux versus des employés qui demandent le télétravail, tu es content d'avoir du télétravail à ce moment-là? Ça fait l'affaire et là, ça va peut-être repartir le débat qu'on voit dans beaucoup d'entreprises où les employeurs veulent que le monde revienne au travail au bureau. Là, ils vont redonner le droit au télétravail probablement à cause de la grève pour ceux qui l'ont perdu. Mais là, est-ce que rendu en janvier, ils vont dire finalement, on revient au bureau à partir de maintenant et c'est juste quand il y a une grève du secteur public que vous allez avoir le droit ou une vague de COVID ou quelque chose comme ça que vous allez avoir le droit de faire du télétravail, ça risque de relancer ce débat-là qui est quand même un débat très intense sur le marché du travail. C'est futile. Futile tant qu'à moi. Tu connais-tu beaucoup de gens qui ont réussi à arrêter le progrès? Oui. Mais l'enjeu pour les employeurs, c'est qu'ils ont investi énormément de capital de façon générale dans leurs buildings et là, ils veulent que ce capital-là soit rentabilisé en ayant du monde dedans parce que c'est plate d'avoir un building qui n'a personne dedans. Le monde fait des mauvais choix dans la vie. On ne va pas tout le temps faire payer les autres. C'est ça. Et honnêtement, c'est une condition de travail qui est maintenant centrale dans les milieux de travail. Les employeurs qui n'offrent pas de télétravail, les salariés qui ont un choix entre j'ai le droit de travailler une journée ou deux au bureau par semaine ou cinq jours par semaine, ça a un impact et ça impacte leur choix énormément. Donc, c'est ça. Ça va peut-être réactiver ce débat-là. On verra. Il y a aussi un impact pour les écoles qui est la réorganisation du calendrier scolaire. On pense évidemment à primaire-secondaire. Il va falloir reprendre possiblement les cours perdus au cours de l'année. Pour les cégeps aussi, ça va être quelque chose d'important. On arrive bientôt vers la fin de session qui est autour du 20 décembre. s'il fallait que la grève se dure très longtemps, ça va devenir compliqué pour les cégeps de reprendre ces cours-là. ce qu'on ne veut pas, c'est un peu comme les grèves étudiantes de 2012, par exemple, c'est retarder les cohortes parce que là, il y a des employeurs qui les attendent de les finissants. Donc, ça, ça va avoir un impact en particulier si la grève devait durer. Une pénurie de main-d'oeuvre. Effectivement. Et donc, ça, ça va être de plus en plus compliqué à gérer pour le primaire secondaire, surtout si on a un hiver difficile avec beaucoup de tempêtes de neige, des annulations de journée à cause des tempêtes de neige. Là, il y a une marge de manœuvre qui est prévue dans le calendrier scolaire, mais elle va fondre assez rapidement si les jours de grève se multiplient. Il y a aussi un impact économique. Il ne faut pas oublier que le gouvernement donne en salaire autour de 200 millions à chaque jour. Donc, chaque jour de grève, en théorie, c'est 200 millions qui ne vont pas dans l'économie, qui restent dans les coffres du gouvernement. À la limite, le gouvernement en est peut-être heureux, mais ça ne fait pas rouler l'économie parce que quand je le donne en salaire, les gens vont le consommer et la consommation, le gouvernement, ça y fait des revenus aussi, ça augmente, grossit le PIB, etc. Donc, si l'argent dort dans les coffres du gouvernement, ça a un impact économique important pour le gouvernement qui est à prendre en compte. Le fait qu'un adulte sur 12, mettons, au Québec se met à revoir son budget familial parce que là, il y a des coupures de salaire, tout ça, dans les prochaines semaines, forcément, ça a un impact économique. Il y a des dépenses qui ne se feront pas. donc, ça va impacter des entreprises, peut-être des cafés, des restaurants, toutes les entreprises entre guillemets non essentielles risquent d'être impactées. Si ça durait longtemps, on peut penser que même peut-être des banques pourraient être impactées parce que là, les grévistes vont demander des reports de paiement sur les hypothèques par exemple ou des choses comme ça et finalement, c'est politiquement que les grèves vont avoir un impact. Les médias n'auront pas le choix de parler des problèmes dans les réseaux de la santé et de l'éducation. C'est ça, ils ne parlent pas beaucoup des syndicats ou du milieu syndical en général, les médias, sauf quand il y a un conflit de travail et là, ils vont en avoir à tous les jours. Donc ça, ça a un gros impact évidemment politique et il ne faut pas oublier que chaque gréviste est un électeur, chaque gréviste est une famille, un conjoint, conjointe, des amis qui sont généralement eux aussi des électeurs. Donc évidemment, tous ces grévistes-là et leurs proches risquent de ne pas aimer le gouvernement Legault si le gouvernement les force à rester dehors pendant des semaines pour avoir ce que les grévistes considèrent des clauses ou une offre qui démontre un respect envers leur travail. Donc, ça, ça va avoir un impact pour le gouvernement Legault et je pense que c'est l'impact le plus important du point de vue du gouvernement évidemment. Oui. Dernière question puis c'est une question piège. je te mets en charge de résoudre ça ce conflit-là. Qu'est-ce qui arrive? Au bout du compte, c'est sûr et certain le gouvernement puis ses travailleurs ils sont condamnés à trouver une entente. Ils n'ont pas le choix. Tu sais, ils sont obligés de s'entendre. On le voit dans certains cas les grèves peuvent durer très rapidement si les partis sont prêts à bouger. Dans d'autres cas, les grèves vont durer très longtemps. Je pense par exemple aux acteurs à Hollywood qui viennent juste de régler. Ça a pris 120 jours de grève. Mais les partis ont intérêt à rapetisser la durée de la grève le plus possible. J'invite le gouvernement, j'invite les syndicats à tout de suite réfléchir à où ils veulent atterrir et ouvrir le jeu le plus rapidement possible pour y arriver le plus vite possible. Dans le fond, ça ne sert à rien d'attendre 50 jours de grève si de toute façon on va atterrir là où on aurait pu atterrir après 2 ou 3 jours de grève. Mais la partie de bras de fer est importante aussi à quelque part. Effectivement. Et le pari syndical, c'est que le gouvernement a une marge de manœuvre pour bonifier son offre. honnêtement, en tout cas, le gouvernement serait un peu post-stratégique de ne pas se garder une marge de manœuvre, on va dire ça de même. Et la négociation étant ce qu'elle est, donc le pari qu'ils font, c'est qu'en faisant la grève, ils vont forcer le gouvernement à sortir cette marge de manœuvre-là qu'ils gardent dans leur poche arrière. L'autre pari qu'ils font aussi, c'est que si la grève venait à durer puis qu'il y en a un des deux qui doit casser, entre guillemets, le pari que les syndicats font, c'est que c'est le gouvernement qui va casser et à ce moment-là, on revient un peu à la logique post-1972, le Front commun de 1972, où le gouvernement dans les prochaines négociations va arriver avec une approche beaucoup plus respectueuse, mettons. après la grève de 2012 des étudiants, les gouvernements ne se sont pas mis à couper énormément dans la condition étudiante parce que le chat est chaudé craint l'eau froide. Oui, c'est ça. C'est ça. Et là, c'est difficile de prévoir si le conflit va être court ou va être long, mais il va se terminer avec un nouveau contrat de travail très certainement. J'ose espérer que le gouvernement n'ira pas avec une loi spéciale. à ce moment-là, on se retrouverait réellement dans une crise, potentiellement une crise sociale importante si jamais le Front commun en venait à confronter la loi spéciale. Donc, je pense que personne n'a intérêt à aller là, ni le gouvernement, ni les citoyens, ni les travailleurs. On a tous et toutes intérêt à ce que il y ait une entente négociée le plus rapidement possible. À un moment donné, s'il y a une marge de manœuvre du côté du gouvernement, c'est le temps de bonifier l'offre, c'est le temps d'offrir plus à leurs travailleurs. Ultimement, c'est une question de respect aussi. Si le gouvernement fait une loi spéciale, impose des conditions qui sont jugées inacceptables par ses travailleurs, il risque de voir un exode encore pire que maintenant dans les services publics. il y a besoin de travailleurs dans les services publics, c'est certainement pas en leur donnant un coup de pelle dans la face qu'on va réussir à attirer du monde ou à garder le monde à un moment donné. Et donc, même si le gouvernement avec une loi spéciale réussit à casser les syndicats ou ses travailleurs, il va se retrouver avec un problème pas mal plus grand. Puis c'est nos services publics à terme qui vont être mis à mal en ce moment, il y a des enfants dans leurs écoles qui, pendant des mois, ont des remplaçants au quotidien et donc, ils apprennent pas tant de matière que ça parce que les remplaçants n'ont pas ce mandat-là nécessairement. Ils ont le mandat de s'assurer du contrôle de la classe, mais ils n'ont pas nécessairement les connaissances pour transmettre ce qu'on plaît. Puis ils font pas de suivi, évidemment, parce qu'ils sont là juste temporairement. donc ça, tout le monde y perd, des chirurgies qui se font pas, du monde qui attend des années en arrêt de travail d'une chirurgie parce qu'il n'y a pas d'infirmière disponible pour les blocs opératoires, tout le monde y perd. À un moment donné, être arrogant avec ses employés, là, ce que les travailleurs du secteur public ont dit, c'est, on est écoeuré, c'est fini, je pense que le gouvernement a tout intérêt à démontrer qu'il a compris le message puis qu'on passe à autre chose, qu'on essaie de solutionner les problèmes qui sont vécus dans les services publics. Donc, j'ose croire que tout le monde est assez bienveillant puis voit la situation telle qu'elle est puis je pense que le gouvernement va offrir plus, je pense qu'il n'y a pas le choix, d'autant plus que ce qu'on voit dans les sondages actuellement, c'est que l'opinion publique est plutôt du bord des travailleurs des secteurs publics parce que la majorité des travailleurs n'iraient pas prendre leur place. Oui. J'ai tendance, j'essaie de trouver une petite morale pour la fin de l'épisode, j'ai tendance à dire on a les employés qu'on mérite. C'est un peu ça. Si tu fais une loi spéciale, c'est quoi le message que tu envoies? Vos conditions de travail, on n'en a rien à brander. Tu comprends? Puis même, ça ne vaut même pas ça. C'est pire que ça, le message que tu envoies c'est ton opinion comme personne, j'en ai rien à brander. Ça, malheureusement, une fois que cette ce lien de confiance-là est brisé entre le travailleur puis son employeur, le refaire, le rebâtir, c'est énormément d'énergie. Il n'y a pas besoin de rebâtir, tu as juste à dire qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre puis de plainte dans les journaux? Oui, ou embaucher un adulte responsable et tout ça. À un moment donné, c'est ça, il faut que le gouvernement reconnaisse qu'il n'y a plus de gras à couper dans les services publics. Ça fait 40 ans qu'on coupe du gras dans les services publics. À un moment donné, s'il en restait, on le saurait. À un moment donné, il faut juste reconnaître que les écoles sont en train de tomber en ruine, nos hôpitaux sont en train de tomber en ruine, nos services publics sont en train de tomber en ruine. puis il faut que ça s'arrête. On ne peut pas les laisser. Vient un moment où cette logique-là, qui est une logique qui existe depuis 80, où le gouvernement atteint l'équilibre budgétaire en coupant dans les conditions de travail de ses travailleurs, à un moment donné, ce n'est pas une logique qui est viable éternellement. On ne fait pas beaucoup penser à un gouvernement qui gère son gouvernement ou ses services publics comme une business. Effectivement, je pense, et malheureusement, on entend beaucoup le gouvernement dire j'aimerais avoir des offres différenciées, investir l'argent à certains endroits où la pénurie est plus grave, mais la réalité, c'est qu'il y a une pénurie généralisée dans les services publics. Il faut un minimum, une offre minimale qui fait en sorte qu'on ne l'empire pas au moins. Idéalement, on la diminuerait, mais au minimum, il ne faut pas qu'elle empire de façon générale. Puis, si tu offres beaucoup à tes salariés, il va y avoir plus d'ouverture à faire des changements. On le voit, on l'a vu dans le secteur de l'automobile, les changements technologiques s'accompagnaient de hausses salariales importantes. évidement, si j'ai une hausse salariale importante, ça me dérangera beaucoup moins de donner des demandes à l'employeur que si l'employeur m'offre d'une part de m'appauvrir énormément et d'autre part me demande d'accepter des choses qu'il me demande. Un peu un deal qui n'est pas tout à fait accessible, où tu ne gagnes rien, et ce n'est pas gagnant. C'est une relation non symétrique, on va dire. C'est assez abusive. Je pense que le gouvernement a tout intérêt à arriver là et j'ose espérer que d'ici Noël, il va y avoir une offre intéressante sur la table et une entente pour les trois à cinq prochaines années. Sinon, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des conflits et que le conflit dure quand même un certain temps. On va suivre ça et si nécessaire, on s'en reparle. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me fera plaisir de venir vous voir. C'est très gentil, merci Sébastien, super apprécié, content de te revoir. Puis moi, je serais curieux de voir les pirates. Combien vous êtes syndiqués? Laissez un commentaire sur YouTube, comment vous percevez ça, le front commun, tous les efforts syndicaux en ce moment, est-ce que ça vous fait peur? C'est quoi l'impact sur vous? Venez nous écrire, on est bien curieux de voir ça. Puis Sébastien, merci encore infiniment. Puis si, comme je te dis, si jamais c'est nécessaire, on va souhaiter qu'il ne nous on se relance peut-être en début d'année. Parfait, ça va me faire plaisir de revenir dans votre podcast. Merci beaucoup et merci les pirates. On vous voit la prochaine vidéo. Bye bye. Ah non! Ah! Sous-titrage ST' 501